Je te laisse te présenter et nous parler de tes initiatives. Merci Henri. En tout cas, merci d'être venu. Je suis obligé de vous raconter une toute petite partie de ma vie pour vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à ce mouvement pour l'économie bienveillante et la création de RAISE. Moi j'ai 63 ans, 4 enfants et bientôt 10 petits-enfants. J'ai commencé mon métier en mars 1981 dans une filiale de la BNP qui s'appelle la BNXI où le métier c'était d'investir dans les entreprises. Ça s'appelait à l'époque du private equity, je ne sais pas si vous connaissez ce monde-là, le monde de l'investissement qui démarrait. Je suis un des plus anciens en France sur ce métier du monde de l'investissement. Et j'ai passé des années merveilleuses où on rencontrait des entrepreneurs, on investissait à leur côté, on était minoritaire long terme. On leur permettait de construire des usines, de racheter des entreprises, d'exporter, de financer des besoins en fonds de roulement. Et puis au fur et à mesure des années, ce métier d'investisseur non coté a pris des proportions colossales. Juste pour vous donner une petite idée, dans les années 1981, le monde de l'investissement dans le coté représentait à peu près 2% du monde de l'investissement dans le non coté. Non c'est plutôt l'inverse, le monde du non coté représente 2% du coté. Aujourd'hui, si on fait le cumul de toutes les bourses mondiales, c'est à peu près 60 000 milliards de dollars. Et le monde de l'investissement dans le non coté, le private equity, représente plus de 30%. Donc ça prend des proportions colossales. A l'époque, on était actionnaire long terme, on était minoritaire. Puis est arrivé les opérations d'LBO, de rachat d'entreprise. La première assez connue, que vous avez peut-être connue, c'est celle de Darty. J'ai une anecdote sur Darty, où je trouvais ça assez fabuleux de voir que les managers avaient racheté leur entreprise. Et donc j'habitais près de la place de la Madeleine, je rentre chez un Darty, et je vois un petit homme rouge, et je lui dis, c'est bien votre opération là ? Il me dit, ah oui, on a fait une opération de reprise d'entreprise par les salariés, ça s'appelait le ROS à l'époque. Et je lui dis, ça a bien marché ? Il me dit, ah ouais, c'est super, j'ai investi, vous voyez cette machine là, c'était une machine à laver. J'ai investi le montant de cette machine à laver, et là j'ai récupéré l'argent parce qu'on a vendu, et bien j'ai tout le rang. Donc il a fait 12 fois la mise. Je lui dis, c'est pas mal, dis non, mais voilà. Et c'est devenu des opérations d'LBO, de Leverage Buyout, qui est une opération de rachat d'entreprise avec effet de levier. Voilà, et les années avancent, je suis rentré chez Charter House, après j'ai créé Barclays Private Equity en France, qui est devenu indépendant, qui était un fonds de plusieurs milliards d'euros. Tout ça en essayant d'avoir au cœur de mes activités de la bienveillance. Et puis c'est aussi très actif dans la filentreprise entrepreneuriale. J'ai créé en 2004 le Réseau Entreprendre. Je ne sais pas s'il y a un réseau entreprendre à Angoulême. Oui, oui. Oui, voilà. Il y a un réseau entreprendre. Donc moi j'ai créé le Réseau Entreprendre sur l'Île-de-France en 2004 avec André Mullier. Rencontre qui m'a vraiment transformé en me disant qu'au fond, quand on a beaucoup reçu, si on donne, ça peut être aussi pas mal. Et puis la meilleure façon de créer des emplois, c'est de créer des employeurs ou d'aider les employeurs. J'ai aussi participé à l'Agence pour le droit à l'initiative économique avec Maria Novak, le micro-credit, en créant la fondation de l'ADI. J'ai aussi participé à la fondation Entreprendre avec la famille Mullier qui a été créée, je crois, il y a 7 ou 8 ans. Enfin bref, j'ai toujours été motivé par ça. Au moment des banlieues qui ont brûlé, on a créé avec Claude Bébéard la Business Angel des Cités, la BAC, c'était un petit clin d'œil, qui est devenue un pacte partenaire maintenant et qui était pour investir dans les entreprises des jeunes de banlieue en leur démontrant que finalement, de créer une boîte en banlieue, c'était plus sain et plus légal que de vendre du shit ou de la drogue. Et qu'en plus, ils pouvaient faire travailler ses frangins et ses frères et voilà, ça a pas mal marché. On est en mai 2012, il y a un article de Libération, on était en plein French bashing, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je dîne avec Hervé et Clara Guémard, Clara Guémard est une amie et ma femme. Et donc on dîne tous les quatre et on sort du restaurant et la première couve de Libération, c'était « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Alors moi qui ai des enfants et qui adore la jeunesse et qui ai toujours été dans l'esprit de la philanthropie entrepreneuriale, je me suis dit « C'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et je dis à Clara « Écoute, moi j'ai un peu de sous, parce que dans le monde de l'investissement, on gagne pas bien sa vie, je vais acheter une page de pub dans le monde, dans les échos, dans Libération, dans Paris Match, dans Le Point, enfin partout, en disant « Jeunes de France, le pays vous aime ». Restez, restez les jeunes, le pays vous aime. Enfin, je ne sais pas, une espèce de cri du cœur. Et puis j'avais au fond de moi-même une espèce de dualité terrible, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où soit vous êtes dans la générosité, dans le monde associatif, dans le monde des fondations, et vous êtes un bisounours, plutôt bénévole, pas évalué d'ailleurs, soit vous êtes dans le monde du profit et vous êtes un sale capitaliste. Et ça, ce n'est plus possible. Moi, je trouve irrespirable d'être obligé de choisir les deux. En plus, quand on regarde de façon économique ce qui se passe dans ce pays, il y a deux mondes qui sont en train de grandir les uns à côté des autres. Le monde des associations, des fondations, dont fait partie RCF d'ailleurs, le monde des associations, des fondations, de toutes ces initiatives plutôt associatives, qui ne cessent de grandir, mais au rythme de la quête qu'elle fait dans le monde économique capitaliste classique, qui, lui, ne cessent de grandir pour gagner plus, plus vite, etc. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un système où finalement, en remettant la raison d'être, ça vous dit quelque chose, la fameuse l'opacte, dans l'entreprise, d'imaginer que finalement, si on décide dès le départ de partager une partie de son profit ou une partie de son chiffre d'affaires, ou donner de son temps, quand on n'a pas de résultat, au service d'une cause qui est dans son propre métier et qu'on implique l'ensemble des salariés, tout est mieux. Les salariés, ça donne un sens à leur vie professionnelle. Tous les jeunes, aujourd'hui, cherchent à avoir un sens. Il y a 30 ans ou 40 ans, les jeunes qui sortaient de grande école, ils voulaient faire carrière dans les grands groupes. Aujourd'hui, 30% d'entre eux veulent commencer par faire le tour du monde pendant 12 mois, en faisant du crowdfunding, peut-être même parfois en vélo. 30% veulent créer leur boîte, enfin bref, ils veulent vraiment trouver un sens à leur vie professionnelle. C'est très difficile pour les patrons de grands groupes de recruter des jeunes en essayant de leur donner cet oxygène qui donne du sang. Et je me suis dit, si au fond, on fait ça, tout est mieux, on va pouvoir recruter plus facilement. Les clients vont dire, vous êtes une entreprise bienveillante, généreuse, vous partagez, donc ils vont plus venir vers vous. Les fournisseurs vont être, enfin bref, tout sera mieux. Puis je me suis dit, et si on créait ça dans le monde de la finance ? Finance qui est un monde, franchement, qui est devenu épouvantable. Et c'est pour ça que moi, j'ai écrit cette lettre en disant, lettre ouverte au monde de la finance. Parce que la logique financière, c'est de faire de l'argent avec de l'argent. Et finalement, quand on regarde, d'un point de vue économique, les métriques de la finance, la plus grosse partie de la finance, c'est de faire de l'argent avec de l'argent. On oublie les entreprises. Les hedge funds, les gestionnaires de fonds sur les boîtes cotées, ils ne regardent plus les chefs d'entreprise. Et ils veulent faire de l'argent avec la microseconde d'arbitrage qui existe. Enfin bref. Et au fond, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le monde de la finance, démontrer que la finance, finalement, ce n'est qu'un outil qui est plutôt au service de l'homme, et non pas l'inverse. Et qu'on va faire un écosystème verteux où finalement, les gens qui vont venir dans notre entreprise que nous allons créer, ils viendront avec la vraie raison d'être, c'est de nourrir une fondation qui va aider la création d'entreprise. Et c'est pour ça qu'en 2014, 2013-2014, on l'a créé avec Clara Guémard Reyes. Clara Guémard m'a rejoint plutôt en 2016, mais avec quelques anges gardiens. On avait Henri Decastre, on avait Jean-Pascal Tricouart, le patron de Schneider, on avait Maurice Lévy, le patron de Publis 6, Nicolas Taverneau, je les cite parce qu'ils nous ont vachement aidés, Nicolas Taverneau, le patron de M6, Xavier Villard, le patron de Vinci, Bruno Lafond, le patron de Lafarge, on était 7. Et puis, il y avait Franck Riboud qui était là aussi, et voilà, je crois que c'est tout. Et ces 7-là, on dit, écoutez, votre idée est pas mal, on va vous aider, soit financièrement, soit... Donc, j'ai créé un fonds d'investissement où je ne cochais aucune case. Premièrement, on n'était pas un fonds. Un fonds, c'est quelque chose où c'est une durée de vie de 10 ans, et puis au bout de 10 ans, vous rendez l'argent à vos actionnaires. Il faut faire tourner très très vite. Je suis une société anonyme, 99 ans. Donc, quand on est allé voir les actionnaires, quand on a été voir Danone, L'Oréal, Total, Caisse des dépôts, Crédit Agricole, qui est venu avec plaisir, tous ces gens-là ont dit, vous allez être actionnaires d'une boîte, et la durée de vie, c'est 99 ans. Donc, on a levé, on voulait lever 200, 300 millions d'euros, en allant voir tous ces grands corporates, donc c'est les groupes qui investissaient, pour être toujours minoritaires, donc on est entre les mains de la manager, donc si on est minoritaire à côté d'Henri de Précontal, c'est lui qui décide, c'est pas nous. On est vraiment à son service. C'est pas le cas, mais je vais vous donner l'exemple, surtout avec un mec comme lui, j'imagine. Et puis, troisième chose, en plus, on monte une équipe qui abandonne 50% de ses revenus pour une fondation. Donc, a priori, ceux qui viennent, ils vont être moins payés que les autres, puisqu'ils abandonnent 50%. Et bien, si je vous fais l'histoire, on s'y attendait absolument pas, mais aujourd'hui, on a un peu plus d'un milliard d'euros, on a 400 millions d'euros dans ce qu'on appelle le capital développement, on a investi dans une quinzaine de boîtes, des boîtes comme Nature et Découverte à l'époque, Babilou, les crèches, les ateliers mérigais, la maison du whisky, bref, on a 100 millions d'euros, 150 millions d'euros dans le capital risque, dans le venture, on a investi dans 10 entreprises, on a près de 500 millions d'euros dans l'immobilier, aussi, on a dû acheter près de 40 000 m2 dans Paris, et puis, on vient de le faire, un fonds de 100 millions d'euros dans l'impact. L'impact, c'est qu'on investit dans une entreprise, en décidant d'avoir un impact, on ne mesure pas forcément le TRI, le retour sur investissement, on mesure l'impact que vous réalisez dans les fameuses 17 goals de l'ONU, c'est-à-dire l'éducation, le lien social, etc. Et tout ça, dans chacune de ces branches, 50% du super profit fait par les équipes est redonné à ma fondation, qui s'appelle Rescherpa, qui a aujourd'hui près de 30 millions d'euros, qui est la plus grosse fondation privée pour l'entrepreneuriat en France. Une fondation pour laquelle on n'a pas eu besoin de faire la quête. Imagine RCF qui n'a pas besoin de faire la quête pour trouver son pognon. Parce que le deal de départ avec Lara, c'est de dire, on va lever une fondation, mais faire la quête, c'est vraiment trop dur. Et donc on s'était dit, c'est notre business, c'est notre savoir-faire, c'est notre métier qui va faire qu'on va créer cette entreprise. Et finalement, on s'est rendu compte que toutes les équipes que l'on a chez nous, on est une quarantaine, un peu plus de 40, parité totale. Toutes les équipes sont plus fortes pour investir, parce que de voir ces start-up que l'on aide à travers la fondation, on en a vu près de 2000, on en accompagne 250, ça nous rend plus intelligents parce que de voir ces jeunes qui sont dans des domaines avec des innovations hallucinantes, ça nous rend plus intelligents pour investir, que ce soit dans l'immobilier ou dans le capital développement ou dans le capital risque. Et puis on a lancé l'année dernière un mouvement qui s'appelle le mouvement pour l'économie bienveillante. Vous pouvez regarder sur internet www.mouvement-économie-bienveillante.com où on a lancé cette charte, ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée très simple, c'est que si on décide de créer un business ou si on a un business pour lequel on décide d'affecter une partie de son résultat, de son chiffre d'affaires ou de son temps au profit d'une cause dans son propre métier et pour lequel on implique l'ensemble de ses salariés, tout est mieux. Encore une fois, le sens donné au travail, la raison d'être, les clients qui sont plus enclins à aller chez vous, les fournisseurs qui sont plus enclins à travailler pour vous, bref, tout est mieux et l'économie et l'écosystème économique s'y retrouvent. Et on rapproche enfin ce monde associatif, ce monde des fondations et ce monde capitaliste. On a lancé ça un peu à l'encan entre tous les deux. On a fait un petit site internet et aujourd'hui, on a, je crois, près de 5 000 signataires qui ont signé cette charte. Donc, je ne sais pas combien on en a aujourd'hui, mais j'espère qu'on en aura 40 de plus ce soir. Je compte sur vous. Il s'agit simplement de cliquer et de mettre votre adresse e-mail. On a fait témoigner des gens qui faisaient comme ça, qui avaient cette approche MEB, Mouvement pour l'économie environnemental, il y a plein de gens qui font comme ça. Par exemple, Nature et Gouverte, à leur création, ils ont décidé de donner systématiquement 10% du résultat, de leur résultat à une fondation pour l'environnement. Et cette fondation a collecté 14 millions d'euros sur 25 ans. Et cet argent sert à aider des associations locales qui sont présentées deux fois par an par chacun, de chaque patron des magasins. Je ne sais pas s'il y a un Nature et Gouverte à Angoulême, mais le magasin Nature et Gouverte a un esprit particulier. Les gens, ils sont sympas, ils sont impliqués, ils aiment leur boîte, ils aiment ce qu'ils font. Et le Nature et Gouverte de Compiègne, il est content d'avoir pu donner un peu de sous à l'association de la défense du putois de Picardie. Tu vois ? C'est... Ça, le... Voilà. Bon, et tout est mieux. On pourrait imaginer Orange, qui eût été créée il y a, je ne sais pas, 50 ans, en disant que Orange décide de donner 2% de son résultat à une fondation pour reconnecter les SDF. Et chaque responsable dans un lieu, où qu'il soit en France ou ailleurs d'ailleurs, pourrait aller faire la démarche vers les SDF pour lui donner le système pour se reconnecter. Il y a une association qui s'appelle Reconnect. Vous savez que les SDF, la problématique, c'est qu'ils n'ont pas de téléphone parce qu'ils n'ont pas de chargeur et puis surtout qu'ils n'ont pas de compte en banque. Donc, on ne peut pas avoir un abondement à quoi que ce soit. Est-ce que Orange eût été différent s'il y avait eu toute cette motivation de reconnecter les gens puisque le métier d'Orange c'est de connecter les gens ? Moi, je pense que oui. Donc, mon credo, c'est ça. Je crois qu'on se goure à vouloir gagner de l'argent avec de l'argent. On se goure en allant trop vite. Il faut redonner du temps au temps. On se goure en cherchant toujours plus. Moi, quand j'étais à la Barclays, ce que je disais dans le train à Henri, c'est que j'avais un patron qui a eu comme bonus, accrochez-vous, c'était en 2007, juste avant la crise, 72 millions de livres. Qu'est-ce que ça veut dire ? 72 millions de livres de bonus. Je veux dire, il va être le plus riche de cimetière, le gars. C'est vraiment, c'est magique. ça ne va plus. Quand on imagine que dans un autobus, on met 45 personnes, si on paie les 45 personnes les plus riches de la planète, c'est la moitié de la planète de la richesse de la Terre qui sera contrôlée par ces 45 personnes, on a un problème. Moi, j'ai été élevé avec un père qui m'a dit ce que tu ne partages pas, tu le perds. La joie, l'amour, l'argent. Donc, j'ai l'intime conviction que si on démontre dans le monde de la finance qui est le monde le plus pervers qui soit parce qu'on est perverti par l'argent, que finalement, l'argent n'est qu'un outil et quand on partage intelligemment, on peut rendre plus vertueux la manière dont on bosse et donner un sens à sa vie professionnelle, tout est mieux. Là où je suis optimiste, dans un monde où on n'entend que des mauvaises nouvelles, sauf sur RCF, c'est que il y a pas mal d'initiatives qui vont dans ce sens. Il y a beaucoup d'investisseurs dans le monde entier qui investissent dans des fonds d'investissement qui sont à la recherche de sens et qui demandent aux sociétés de gestion qui gèrent cet argent quel est votre purpose, quelle est votre raison d'être. Est-ce que vous avez décidé en équipe d'avoir une cause ? Alors, ça peut être une cause pour l'entrepreneuriat mais ça peut être une cause pour la lutte contre le cancer chez les enfants. Ça peut être une cause pour autisme sans frontières. Ça peut être quelle que soit la cause mais s'il n'y a pas ça, si vous n'avez pas ce supplément d'âme, ça ne nous intéresse pas. Donc, ceux qui ont la main sur le monde de la finance, c'est quand même ceux qui détiennent l'argent et si eux commencent un petit peu dans leur checklist avant d'investir chez quelqu'un et de réfléchir à ça, c'est plutôt bon signe. Deuxième signe, il y a de plus en plus d'initiatives de création de fonds ou de sociétés d'investissement où maintenant les gestionnaires donnent une partie de leur, ce qu'on appelle le carré d'intérêt, la partie de leur super rémunération au profit d'une cause. Il y a eu récemment une boîte qui s'appelle Généo qui a été créée par Fanny Létier et François Rivolier, l'un de la Générale, l'autre de la BPI, où ils ont décidé de donner 30% de leur super rémunération à une fondation pour l'aide à l'emploi dans les régions. C'est bon signe. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, jamais on n'aurait pu imaginer ça. Jamais on faisait le week-end le réseau d'entreprendre et la semaine on gagne du pognon avec le private equity et le métier classique. Donc, je crois qu'on est dans le vrai. Et quand on voit ce que fait le gouvernement avec la loi Pacte, la raison d'être, remettre dans les statuts, tout ça, on remet en cause une économie qui n'était pas vertueuse et qui peut devenir vertueuse à partir du moment où il est partagé. Voilà. Donc, partager sa réussite, c'était le mot de départ de notre création de RAISE. Aujourd'hui, on a lancé ce mouvement pour l'économie bienveillante. On y croit dur comme fer. Il ne faut pas être catho pour faire ça. Il faut simplement être humaniste, je pense. Il se trouve que je suis catho, mais c'est comme ça. Je ne me cache pas. Et je crois que ça a une très, très grande vertu. Jamais j'aurais imaginé lever un milliard d'euros, avoir 40 personnes, alors que j'avais dit à Clara écoute, si on lève 200 millions d'euros, ça peut être pas mal et puis on pourra se payer tous les deux, ça sera bien et on aura une fondation qui aura une dizaine de millions d'euros. Aujourd'hui, on a un milliard d'euros. Je suis absolument persuadé que dans deux ans, on aura deux milliards d'euros. Un jour, et je terminerai là-dessus, je reçois un mail, c'était en 2017, d'une certaine Béatrice Néret de la fondation Bill & Melinda Gates qui me dit, voilà, est-ce que vous avez une présentation en anglais de votre business model Raze qui est dans le give back ? Bon, alors comme j'avais l'idée de n'avoir que des actionnaires français, je ne voulais absolument pas demander d'argent d'étrangers, je voulais vraiment aider mon pays, c'est le pays au service du pays. J'envoie un teaser en anglais et voilà, en disant que je ne cherchais pas à lever des fonds, mais que j'étais très content de lui présenter la vertu du give back à la française qui marchait pas mal. Trois semaines après, je reçois un mail, il dit, Bill Gates vient le 25 et le 26 novembre, il aimerait vous rencontrer, pouvez-vous organiser un dîner chez lui, chez vous ? J'ai envoyé le mail à mes enfants en disant, devine qui vient dîner ce soir ? Canon ! Donc, il est venu le 25 novembre 2017, dîner chez Raze, alors ce n'était pas chez moi, c'était chez Raze, avec mon conseil d'administration, on était une douzaine, et c'est là où il m'a fait cette phrase qui m'a impressionné, il m'a dit, tu sais, il y a un niveau de fortune à partir du moment où tu te dis que ça ne t'appartient plus. Lui, il a quand même près de 75 milliards de dollars qu'il a donné à sa fondation, il en a gardé une dizaine, le problème, c'est que la dizaine qu'il a gardée, il a investi dans des Facebook, Google, LinkedIn, etc., et il a regagné 75 milliards de dollars. Il n'arrive pas à ne pas gagner de pognon, lui, ce n'est pas de sa faute. Et il dit, je crois qu'il est sincère, et je lui dis, mais qu'est-ce qui a motivé le fait de donner 90% ? Il m'a dit, mais parce que ça ne m'appartient pas. C'est tellement gros que ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai reconnu deux choses quand j'ai dîné avec lui. D'abord, c'est qu'il avait, trois choses. La première, c'est qu'il avait un accent vraiment de merde, il était très, très difficile à comprendre. Pourtant, je parle anglais un peu, mais là, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à le comprendre, mais finalement, on s'y fait. La deuxième, c'est que je pense qu'il faut être conscient que la notion de propriété sur l'argent, il faut y réfléchir. Je pense que le plus riche du cimetière garder, partager, c'est encore mieux. Puis la troisième, c'est qu'il m'a dit que si effectivement un fou était très, très riche, c'était dangereux pour la planète. Et que c'est vrai que si on imagine que quelqu'un qui a 75 milliards de dollars était devenu fou avait envie de faire des folies, voilà, ça pose question. Voilà, donc REES est une initiative modeste, mais qui fait son petit bruit dans le landerneau. J'espère en faire le plus possible. je vous suggère de regarder le mouvement pour l'économie bienveillante. J'espère que vous êtes d'accord avec ce que je préconise et que partager dans l'économie et dans une entreprise, c'est ce qu'il y a de plus beau. D'ailleurs, quand on a créé le MEB, on n'était pas les premiers, il y avait plein d'entreprises qui le font. La plupart des PME, j'étais un jour dans la vallée de Larve, des gens qui sont très solidaires, ils font beaucoup de choses pour l'environnement et pour l'économie sociale autour d'eux. Un entrepreneur, un chef d'entreprise, vous n'allez pas me dire le contraire, c'est un mec généreux parce qu'il donne de son temps, il ne compte pas, il a envie que ça grossisse, il a envie que ça grandisse. Et donc, si on acte le fait que, de façon systématique, on donne dans un secteur d'activité ou dans une association qui est dans votre propre secteur d'activité, et qu'on implique ses salariés, tout est mieux. On redonne du sens à sa vie professionnelle, on redonne du sens à son métier, à son job, on donne du sens vis-à-vis de ses clients, on attire plus de fournisseurs. Et voilà. Bon. C'est mon début. On va donner la parole à la salle et poser des questions. Je suis sûr que vous serez intéressé de poser des tas de questions à Gonzague. Moi, j'avais une question peut-être pour lancer. Les entreprises que tu aides par la fondation Sherpa, est-ce que tu les sélectionnes entre celles qui sont bienveillantes et celles qui ne le sont pas ? Est-ce que tu investis en fonction de leur bienveillance ? Alors, premièrement, on est élitiste et on assume. La fondation, ce n'est pas la fondation d'entrepreneurs du pauvre. On n'est pas comme ça. Nous, on veut vraiment aider ceux qui ont vocation à grandir et à exister demain. Ça, c'est la première chose. Donc, on sélectionne. Oui, on sélectionne. Après, celui qui va nous voir en disant « Voilà, j'ai inventé une pilule magique qui vous fait rêver » ou « J'ai un nouveau système d'armes, etc. » Je pense qu'on a une vraie culture RSE et ISR et de responsabilité qui fait que... Nous, ce qui nous plaît, c'est l'équipe. Nous, ce qui nous plaît, c'est plusieurs entrepreneurs plutôt mixtes. Si un homme et une femme, c'est plutôt mieux. Qui voient un dysfonctionnement dans la société et qui se disent « Voilà, on a une idée pour que ceci marche mieux et on a envie de créer cette entreprise et on pense qu'il y a un business model qui existe derrière ça. » Je vais vous donner un exemple. Il y a une jeune femme qui s'appelle Marie Schneegans qui a 24 ans, qui avait fait un stage chez UBS en Suisse et elle arrive chez UBS et elle va à la cantine. Elle prend son plateau et elle ne sait pas où s'installer. Elle ne connaît personne. Premier jour, elle ne sait pas où s'installer. Deuxième jour, pareil, elle ne connaît personne, elle ne sait pas où s'installer. Déprime totale. Elle se dit « Mais ce n'est pas possible. Il faut que je trouve un système pour qu'on puisse se parler, se connaître, faire une espèce de mythique interne. Et elle a créé une boîte qui s'appelle Never Eat Alone qui a changé le nom, je crois. Never Eat Alone et avec son courage, elle a été reconnaissable parce qu'elle a un chapeau, elle va toujours avec un chapeau. Elle a été voir les patrons de grands groupes. On l'a pas mal aidé parce que nous, on met en relation les startups avec les grands groupes. Et elle a maintenant, je crois, une quarantaine de salariés et elle a créé son business à partir d'un dysfonctionnement sociétal. Donc nous, on aime bien les gens qui veulent résoudre un dysfonctionnement qui existe pour mieux vivre ensemble. Le type qui vient de nous voir en disant, voilà, je pense qu'il y a un coût à faire avec tel métier et puis on pense qu'on arrivera à lever de l'argent et des valorisations dingues et on vendra très bien. C'est pas tellement... C'est pas tellement l'esprit. Mais tous les autres trucs qu'on comprend bien. Bonsoir, monsieur. Justement, je vais vous parler d'un secteur. Vous allez me dire si vous le comprenez et si c'est un secteur qui vous intéresse. Donc moi, je suis David Beauvalet. Je suis le directeur de la communication de Magélis. Magélis étant l'organisme local qui développe l'écosystème de l'image sur tout le territoire d'Angoulême et de la Charente et en Nouvelle-Aquitaine. Et on est donc très impliqué auprès des créateurs. On va dire, des créateurs d'images. Puisque pour avoir un Netflix qui rapporte des milliards, à un moment donné, enfin qui ne rapporte pas encore d'ailleurs, mais qui génère des milliards, il faut avoir des gens qui font ce qu'on met dans les tuyaux. Et on est typiquement, ici à Angoulême, une terre de créateurs et de créations. Vous connaissez peut-être un petit peu cette histoire avec évidemment le Festival de la Bande dessinée, la Cité internationale de la Bande dessinée et puis ensuite tout un écosystème autour de l'animation, dessin animé, du jeu vidéo, etc. Ici, vous êtes d'ailleurs dans l'une des plus grandes écoles de jeux vidéo de France et en plus la seule publique qui est gratuite. Le Knam & Jmin qui forme d'excellents créateurs de jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Alors on a mis le mot industrie pour essayer de rassurer un peu les financiers parce que généralement quand on commence à parler de création à quelqu'un de la finance, à un banquier, on va dire pour résumer, il dit merci, c'est super, j'adore ce que vous faites, j'accrocherai ça dans mon salon mais jamais je mettrai un euro dans votre affaire parce que je vois quel est le modèle économique. c'est impossible de savoir ce modèle économique d'un film de cinéma. Vous allez au cinéma, j'imagine que des fois vous voyez des films de Disney qui rapportent des millions mais des fois vous voyez un film d'un auteur X qui ne rapportera rien et qui est un film magnifique et qui aura passé quelque chose et donc je pense qui aura contribué à ce que vous désignez dans la filière philanthropique et les objectifs de l'ONU, à créer du lien entre les gens, à diffuser de la culture, etc. Donc c'est un vrai apport à la vie en collectivité, à la société. Et donc ma question, je dis bien, c'est comment vous avez imaginé financer ce genre d'industrie ? Alors, on a reçu des dossiers de ce type-là puisque je ne sais pas si vous connaissez un média sur Facebook et Instagram qui s'appelle Brut ou Combini. donc Brut, nous on a aidé Brut au départ et Combini également. Sans vous la faire, le politique, je formulerai la question autrement. En fait, on reçoit beaucoup de gens qui ont envie de créer une association et on leur dit à chaque fois mais pourquoi tu ne crées pas un business ? Et souvent, les gens qui sont des créatifs parfois sur des sujets pour, par exemple, nous on aide beaucoup à un projet qui s'appelle Imagine, Frédéric Bedos. Je ne sais pas si vous connaissez Frédéric Bedos. Elle, elle fait des films sur les héros humbles, ce qu'on appelle les héros humbles. Elle trouve des histoires hallucinantes de gens qui font des choses fantastiques dont personne ne parle. C'est juste magique. On ne gagnera pas de fric avec ça. Et si elle vient nous voir en nous disant, voilà, elle est venue nous voir d'ailleurs en disant, voilà, j'ai une association, j'ai une ONG, mais si tu veux lever du pognon, tu vas faire la quête tout le temps. Donc, essayons de trouver ensemble un business model où, sans dévoiler ton initiative d'origine, tu peux faire un business qui est un petit peu récurrent et les profits d'une année t'aideront à faire les projets d'une autre. Et c'est comme ça qu'elle a créé une maison de production à côté de sa fondation. Donc, elle a démarré en nous disant, voilà, moi je suis une créative, je fais des films sur les héros humbles dans le monde, sur Jean Vanier, elle a fait un film fantastique sur Jean Vanier. C'est Jean Vanier d'ailleurs que j'ai vu, je ne sais pas si vous connaissez Jean Vanier, mais qui a remis la Légion d'honneur à Frédéric Bedos dans nos bureaux. Jean Vanier est un type incroyable. Faire des films sur Jean Vanier, je ne sais pas quel fonds d'investissement, je suis d'accord avec vous, alors que c'est des films fantastiques, ils pourraient mettre de l'argent. Par contre, si on a une fondation d'un côté qui va aider toutes les initiatives, genre celle de Jean Vanier, L'Arche ou d'autres, et qu'on a une société de production qui, elle, va faire des films et les vendre pour pouvoir faire des profits et nourrir cette fondation, là, ça change la donne. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est comme ça que, bon, bien sûr, elle a toujours des problèmes financiers parce que c'est la loi. Un entrepreneur, c'est un mec qui meurt le soir et il ressuscite le matin. C'est toujours comme ça. Mais je crois que c'est différent. Donc nous, on n'a rien contre les créatifs, on n'a rien contre les gens qui veulent transmettre des images, des idées, mais il faut le faire dans un contexte de business model. Ça revient un petit peu à ce que je disais dès le départ, c'est que soit on est dans le monde associatif et il faut faire la quête toutes les fins d'année pour boucler son compte d'exploitation, soit on est dans le monde du business et dans ce cas-là, on est un peu regardé comme l'homme du profit. Et je pense qu'on peut être un peu entre les deux. Donc les gens qui sont dans cet esprit-là, on les pousse à trouver un business model. Alors brut, c'était au départ un business. Et ce qu'on a vu dans nos start-up, des start-up dans le monde de l'image et du créatif, oui, on a vu une jeune fille qui faisait des bandes dessinées pour les enfants. Voilà. Alors au départ, elle a fait ça vraiment en s'amusant et puis ça a un petit peu marché. Puis elle a fait une petite association puis ça a un petit peu marché et puis on lui dit écoute, en faisant un petit business comme ça, ça t'évitera de pomper ta mère et ta belle-mère à chaque fois d'argent pour finir ta fin de mois. Ça, ça l'a bien motivé. Donc elle a créé un business. Donc oui, oui, on en voit. Mais nous, on reste élitiste. C'est-à-dire que la magnifique idée très généreuse dont on sent qu'elle n'aura pas de lendemain, on ne le fera pas. Parce que ce n'est pas rendre service que de piquouser, de nourrir quelqu'un à chaque fois dans l'illusion et que finalement, ça ne marche pas. C'est comme dans les start-up, dans le business pur et dur, le capital risque. Vous avez des entreprises ou des entrepreneurs dont on a le sentiment que ça ne va pas marcher. Et je pense que c'est rendre service que de le dire. On peut se tromper, on ne dit pas la vérité, mais c'est rendre service que de le dire. Je ne sais pas si j'ai répondu en partie à votre question. Tu as regretté de ne pas avoir investi dans telle ou telle entreprise, justement ? Oui, on avait rencontré il y a longtemps un type qui s'appelle Philippe de Chanville qui a créé une boîte qui s'appelait monéchelle.com et qui est devenue Mano Mano. Et à l'époque, on lui a fait un prêt d'honneur de 100 000 euros et puis il l'a remboursé assez vite. Et d'ailleurs, Philippe de Chanville est venu me voir en me disant tu n'as pas d'investissement en capital risque parce qu'on est en train de lever une dizaine de millions d'euros. Tu n'as qu'à mettre un petit ticket, etc. Alors, je lui ai dit on n'avait pas de structure de venture à l'époque. Il m'avait même dit si tu veux le faire, fais le à titre perso. Je lui ai dit non, non, je ne veux pas mélanger les gens. Et bien, ils ont levé 120 millions d'euros sur une valorisation de 800. C'est une réussite incroyable. Et là, j'ai regretté de ne pas avoir investi parce que merde. Et puis, on se trompe. Un investissement, c'est une synthèse entre le sentiment qu'on a d'un manager qui représente plus de 50% du jugement et de la décision parce qu'un bon manager avec un produit moyen, ça marche toujours. Un mauvais manager avec un super produit, ça ne marche pas. Même si la boîte est magique, même si elle a plein de croissance, même si elle a un résultat fantastique, si le manager n'est pas bon ou si on ne le sent pas, ça ne marchera pas. Par contre, le nombre de start-up qui ont commencé sur un business mais le type est tellement fort qu'il a pivoté, il a changé un peu son business model, il a évolué sur autre chose, ça, ça marche toujours. Donc, c'est 50% l'équipe et puis après, c'est bien sûr le marché, le positionnement, l'innovation, etc. Mais oui, on a regretté. Et puis, on a même fait aussi des investissements qu'on a regretté de faire. J'allais y venir. Quelles sont les bonnes ardoises ? Moi, j'ai pris une ardoise super. j'étais chez Equisto, maintenant il y a prescription, on peut le dire. On ne voulait pas investir dans les start-up. Et puis un jour est arrivé chez nous Michel Barzac, ancienne présidente, ancienne ministre de la Santé, un ancien de Dutch & Tour, qui était un type qui avait une cinquantaine d'années, et puis un chirurgien assez connu, tous les trois, avait créé un site qui s'appelait massanté.com, je ne sais même plus comment ça s'appelait, un équivalent de Doctissimo de l'époque, mais très en avant. Et on s'était dit, et je m'étais dit, quand même, une ministre, un médecin et un mec d'Achanture qui est dans le cabinet quand même assez réputé, ça devrait marcher quand même. Et donc, contre l'avis de mes associés, comme j'étais le patron, c'est moi qui ai décidé, on a mis à l'époque 10 millions d'euros. En deux ans, on a tout perdu. Voilà. Et, mais voilà, on ne l'a fait qu'une fois, mais on ne l'a pas fait deux. Mais voilà, donc j'aurais dû les écouter et là, j'ai regretté. J'ai regretté. Tu n'as pas un droit de veto dans ton équipe s'il y en a un qui est contre ? Si, bien sûr, mais ils n'osent pas le prendre. Non, non, si, bien sûr. Non, non. Non, c'est un métier d'humilité. Il faut apprendre à écouter. C'est une décision collective d'investir. Question. Ah. Là, mon chapeau. Je vais faire des écoles. Je vais faire des écoles. Bonjour. Bonjour. Je me présente succinctement. Je m'appelle Julien Hautebert. Je suis membre d'un groupe. Quand vous parliez au début de conférence de l'ambiance irrespirable, on qualifie certains de bisounours et d'autres d'affreux méchants. Je pense que je suis partagé d'un groupe de gens qu'on pourrait appeler des bisounours. J'ai été touché par beaucoup de choses que vous avez dites. Moi, je venais ici un peu pour constater l'élan sincère de ce milieu-là et je suis content d'avoir entendu ces choses-là. il y a une chose en fait que vous avez dit qui m'a marqué. C'est que ce serait dangereux d'avoir un fou très très riche. Moi, je me demandais est-ce qu'il y en avait actuellement ? Mais je voudrais développer juste un petit peu. Voilà. Foucault disait que la folie, c'est quelque chose qui est propre à l'époque. C'est en fonction de l'année et de l'époque à laquelle on est. Certains comportements sont considérés comme fous parce qu'ils sont marginaux et etc. Je pense qu'à notre époque, certains sont favorisés et d'autres non. Mais à la vue aujourd'hui d'un certain aveuglement de la sphère financière sur des constats scientifiques qui nous expliquent qu'il est déjà trop tard pour les choses de la biodiversité, des écosystèmes et des énergies. Je parle entre autres des travaux de Jean Covici qui est au Conseil pour le climat, etc. Je me pose la question à quel point il peut y avoir un aveuglement, je n'aime pas le mot que je vais employer, mais pathologique dans certaines sphères de la finance vis-à-vis de ces problèmes-là. D'où la question « Quels dégâts feraient des fous qui auraient beaucoup d'argent ? » Alors, d'abord, c'est sympa que vous constatiez que j'ai été sincère parce que je suis sincère parce que s'emmerder à lever un fond qui s'appelle RAISE alors qu'on a créé une boîte à 59 ans alors qu'on peut s'arrêter, il faut avoir la foi. Les fous, il y a une liste assez grande en Corée, aux Etats-Unis, bon, mais ce n'est pas ceux-là qui me font peur. Moi, les fous qui me font peur, c'est les petits fous qui sont tous autour de nous. Vous allez à la City, vous rentrez sur une salle des marchés de Barclays, aujourd'hui, c'est exactement comme on va en 2007. Les mecs qui sont accros à leur chart pour essayer de gagner les euros ou les livres de plus, c'est ça qui me fait peur. Et je pense que ce qu'il faut fondamentalement, c'est changer le cœur de l'homme pour qu'ils se rendent compte que finalement, l'argent, c'est un outil, certes pour bien vivre, mais pour mieux vivre ensemble. Et que s'ils ne cessent de regarder l'argent comme un outil avec un regard égoïste et anthropocentriste, là, ils vont dans le mur et ils entraînent tout le monde. C'est ça qui me fait peur. Moi, le Donald Trump, oui, il me fait peur avec ses tweets débiles. Elon Musk, tant en tant, oui, il me fait peur quand ils font des recherches sur la bioéthique. Même Google, oui, par un temps, ça me fait peur quand ils font des recherches sur la bioéthique sans trop le dire, ça me fait peur. Mais je dirais que moi, ce que j'ai envie de changer, c'est le cœur des hommes du quotidien du monde de la finance. Le Crédit High School, j'en ai beaucoup parlé avec Jérôme Gribet et Philippe Brassac, c'est des gens qui sont, qui conscientisent le fait qu'il faut qu'ils retrouvent un sens au monde de l'argent. Être une banque, c'est compliqué aujourd'hui. En plus, avec des taux d'intérêt à l'envers, donc c'est un moment curieux qu'ils sont en train de vivre. Quand on voit qu'il y a des gens, et il y en a heureusement de moins en moins, qui gagnent du fric en étant, mais franchement, des heures sur un bureau avec un ordinateur devant les yeux et en regardant l'évolution de cours, de devises, de choses qu'ils ne connaissent même plus qu'est-ce qu'il y a derrière le nom, c'est simplement un numéro de cotation, ça, ça me fait peur. Qu'est-ce que ça veut dire de gagner de l'argent avec de l'argent et à très court terme ? C'est ça que j'ai envie d'en passer. Alors, la liste des... Encore une fois, la liste qui me fait peur, ce n'est pas la liste des grands non connus, c'est la liste des gens qui sont autour de moi qui sont encore à chercher l'euro de plus. Encore à chercher l'euro de plus. Et ça, c'est ça qu'il faut changer. Et c'est en changeant ces mentalités-là qu'on arrivera à changer les institutions et le sens de l'homme. Voilà, je pense. C'est mon credo. Oui, oui, je voulais rebondir. Effectivement, au Crédit Agricole, on essaye de donner cette... Je veux dire, le fait qu'on ait une banque non coopérative mutualiste et que c'est important de partager aussi ce que l'on fait. Mais, comme vous l'avez décrit, les banques ont souvent en mauvaise presse parce qu'elles participent, elles contribuent au système économique, au marché financier. Et quand on a des actions, enfin, je vous dis parce que je fais la communication, souvent, on a le retour de nos clients ou des gens comme quoi, en fait, c'est juste pour l'image que l'on fait semblant, que ce n'est pas nos valeurs réelles. Et on se ressort ça plutôt comme un boomerang, finalement, qu'on se reprend et que c'est souvent vu comme quelque chose d'opportuniste que l'on a, surtout que c'est de plus en plus la RSE, etc., et de plus en plus à la mode, entre guillemets. Et quand on vous parle d'une raison d'être, vous avez demandé la raison d'être à une entreprise, mais est-ce qu'elle vraiment le vit au quotidien ? Est-ce qu'elle l'applique ? Est-ce qu'elle le pratique ? Est-ce que c'est ressenti par ses collaborateurs, par ses clients ? Quel conseil vous donneriez finalement pour qu'on arrive à transformer ce que nous, on vit de l'intérieur pour que ce soit vraiment ressenti comme un engagement et que tout le monde y participe ? Alors d'abord, les banques, quand vous dites qu'elles ont mauvaise presse, elles ont toujours mauvaise presse quand elles disent non, mais elles ont bonne presse quand elles disent oui. Et quand une banque dit oui, il se passe plein de choses bien derrière. Quand une banque prête pour un projet entrepreneurial ou industriel, c'est super. Quand une banque prête ou investit ou fait des dons pour des associations, c'est super. Et je pense que les banques font ça. Par contre, dans les banques, il y a deux métiers. Vous le savez bien, il y a la banque d'investissement et la banque corporate retail. La banque corporate retail, c'est la banque qui aide les particuliers dans leur financement d'acquisition immobilier, qui aide les particuliers dans tout ce qui peut arriver dans leur existence et puis qui aide les entreprises dans le besoin fondement, enfin tout ce qu'il faut financer. Ça, je trouve que la banque ne communique pas suffisamment sur tout ce qu'elle crée en disant oui. Elle a le droit de dire non. Quand RCF demande du pognon parce qu'elle enlève, un jour, il y a un mec qui va dire non, postannée, je n'ai pas envie. Ben oui, on a le droit de dire non. Et ça peut emmerder tout le monde. On n'a pas le droit de dire non. Là, on dira oui. Mais donc, voilà. Et donc, je pense que communiquer sur tout ce qu'elle crée en disant oui dans ce métier-là, je pense qu'elle le fait pas mal. Le Crédit Agricole le fait pas mal. Ce n'est pas parce qu'on est nourri par vous ce soir, mais je pense que le Crédit Agricole le fait bien et d'autres banques le font bien. Par contre, sur le métier de la banque d'investissement, là, je pense que toutes les banques, ce n'est pas que le Crédit Agricole, ont besoin de se revisiter un petit peu. Parce qu'il y a le métier d'investissement en ce qu'on appelle fusion-acquisition, mais il y a aussi le métier d'investissement en des salles de marché. Et ça, moi, j'ai un problème. On a perdu en 30 ans 2 millions de particuliers actionnaires en bourse qui, aujourd'hui, gèrent son portefeuille tout seul comme un grand. C'est très rare. La plupart des gens, quand ils ont un peu de portefeuille boursier, c'est géré par un gestionnaire ou soit une banque, soit un particulier. Et c'est eux qui font l'appui et le bouton sur les marchés. Et je pense que ce court-termisme permanent, moi, me fait un peu peur. Par exemple, j'ai un combat auquel je suis sûr que même mes petits-enfants n'y arriveront pas. Je pense qu'il est absolument anormal qu'on puisse acheter un titre coté ou une valeur cotée avec de la dette. A l'époque, vous étiez trop jeune, madame, mais il y a une quarantaine d'années, quand vous allez voir un agent de change en disant, voilà, je voudrais acheter du Saint-Gobain, je voudrais acheter 1 000 titres de Saint-Gobain, il y en a pour 10 000 francs. L'agent de change, je vous dis, écoutez, dès que j'ai votre virement de 10 000 francs sur mon compte, je vous achète les titres de Saint-Gobain. Aujourd'hui, titres de Saint-Gobain, c'est plus des francs, c'est des euros, mais on vous dit, voilà, je vous fais une autorisation de découvert pour acheter des titres de Saint-Gobain. C'est débile. Les 60 000 milliards de dollars dont je vous parle des capitalisations boursières, c'est pour près de 2 tiers des prêts bancaires. Tu imagines ? 2 tiers. Et Sarko, au moment de 2008, le seul truc qu'il a fait de bien, c'est que pendant 3 mois, il a interdit les achats et les découverts. Il a interdit de faire des acquisitions et c'est comme ça qu'il a sauvé l'euro. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une discipline et puis il ne faut pas qu'elle soit anglo-saxonne parce que quand les anglo-saxons viennent nous influencer ou nous donner des leçons avec des règles, généralement, c'est chouette au départ, mais c'est toujours pour gagner un peu plus par derrière. Donc, il faut qu'il y ait une vraie discipline en disant, bon, on n'achète plus à crédit, surtout quand c'est des valeurs cotées et puis, redonner un peu du temps au temps. C'est-à-dire que les salles des marchés, les ouvrir à 9h et les fermer à 18h, c'est très bien, mais si on les fermait juste 2 semaines pour voir ce que ça donne, vous voyez, c'est complètement illusoire. Donc, sur le métier de banquier classique, je pense qu'il faut bien communiquer quand vous dites oui parce que vous faites des choses merveilleuses. Je ne dis pas que vous faites du mal sur le métier du banque d'investissement, mais je pense que c'est un peu à revisiter. Tous les patrons de banques le savent. C'est très compliqué. D'autant plus qu'en ce moment, sur le métier classique, c'est plus compliqué de gagner de l'argent. Donc, maintenant, vous avez tendance à pousser un petit peu sur le métier de banque d'investissement. Comme j'ai le micro, je vais poser une question. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport aux grands milliardaires qui ont tellement d'argent qu'au bout d'un moment, ils n'en perçoivent même plus. Ils ne peuvent pas le toucher. Ils ont l'impression que ça ne leur appartient plus. Et donc, vous dites, ils donnent 90%. Le cas de Bill Gates, mais il y a Zuckerberg, etc. Ils donnent également. Comment est-ce que vous expliquez que ces mêmes personnes, il y a un paradoxe qui m'interroge, comment se fait-il que ces mêmes personnes fuient l'impôt et s'installent en Irlande pour ne pas payer l'impôt ? D'abord, pas tous. Je pense que ce n'est pas eux qui fuient l'impôt. C'est le système qui les pousse à fuir l'impôt. Je vous donne un exemple. On va prendre la BNP, comme ça, on ne va pas prendre le crédit agricole. BNP, Banque mondiale. D'accord ? Il y a un service Compliance au sein de la BNP qui n'existait pas il y a 20 ans qui aujourd'hui, c'est 1 500 à 2 000 personnes. Donc, il y a du juriste, des avocats qui cherchent à optimiser tout, tout, en plus du service de Compliance de la BNP, vous avez des avocats plutôt anglo-saxons qui sont grassement payés par la BNP pour essayer d'optimiser tout, de régler les conflits quand il y a des claims dans les pays. Et comme ces boîtes-là sont mondiales, même si le patron de la BNP dit qu'il faut qu'on soit réglo, qu'il faut qu'on gagne en France, qu'il faut qu'on paye en France, qu'on gagne en Italie, qu'il faut qu'on paye en Italie, le système fait que ça lui échappe et que finalement, c'est tellement gros qu'il ne peut pas le faire lui-même et que, in fine, le cours de bourse de la BNP s'y retrouvera très bien parce qu'on a trouvé un système pour payer le moins d'impôts possible et sortir un EBITDA ou un résultat d'exploitation de meilleure qualité. C'est pareil pour Google en pire, c'est pareil pour Apple en pire, c'est pareil pour plein de boîtes américaines comme ça et je pense que ce n'est pas l'homme, le Zuckerberg qui veut éviter ça, c'est que son système, il a monté sa boîte en plus dans une logique anglo-saxonne et américaine qui est très orientée sur l'optimisation de tout. Voilà, c'est qu'on va chercher toujours l'optimisation de tout. Comme on n'arrivera pas à avoir la peau mondiale, encore une fois, je pense que c'est le cœur de l'homme qu'il faut changer et ce n'est pas forcément celui de Zuckerberg ou de Bill Gates ou de, comment il s'appelle le patron d'Apple, Tim Cook, mais c'est les avocats, les juristes, les fiscalistes de tous ces groupes-là qui disent bon là quand même on déconne un peu. Après, les États, heureusement, peuvent réguler et je trouve que la France a une initiative exemplaire sur ce sujet-là. Bien sûr, elle a réussi, c'est incroyable. Apple va payer. Je m'excuse, je... Il y a une autre question si je peux me permettre, juste une preuve. Est-ce que vous trouvez normal ? Levez la main si vous trouvez anormal qu'Apple ne paye pas d'un coup en France. Levez la main si vous trouvez anormal qu'Apple ne paye pas d'un coup en France. J'espère que vous trouvez tous la main. Levez la main si vous avez un iPhone sur vous. Qui a un iPhone sur vous ? Vous déconnez. Voilà, il y a ça aussi. On n'est pas logique. Moi aussi, j'ai mon iPhone. Je trouve scandaleux qu'Apple ne paye pas en France, mais j'ai acheté un iPhone. Est-ce que le prochain s'appellera autre chose qu'Apple ? Oui, tous et tous. Je crois que ça... Comment ? On n'a pas un qui est un téléphone qui est un téléphone français. Donc, de toute façon, le téléphone... Vous avez... Je crois que... Alcatel... Attends, je ne dis pas de bêtises. Alcatel, je crois... Il y a encore un... Si, si, il y a un téléphone français. Radio-Comme 2000, ne quittez pas de rechercher votre correspondant. Madame. Bonsoir. Je voulais revenir sur les banques. Aujourd'hui, il y a des banques qui se disent éthiques et solidaires. Je pense à la Nef, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ces banques qui sont transparentes sur les projets qu'elles financent, qui se concentrent sur le territoire français ? Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui peut se développer, qui peut peut-être sauver, ou au moins limiter la casse dans le système bancaire ? Alors, la casse dans le système bancaire, moi, je n'y crois pas. parce que d'abord, le système bancaire français est l'un des plus solides qui existe, je pense. C'est la première chose. Deuxième chose, je crois beaucoup à ce genre de banque. Il y a un exemple en Hollande, qui s'appelle Triodos, qui est une banque qui a été créée dans un esprit d'impact sur tous les domaines. Je ne prête que s'il y a de l'impact, je n'investis que s'il y a de l'impact, je n'investis que dans une boîte à impact. Alors, impact, sur les 17 goals de l'ONU, que ce soit sur l'éducation, etc. Donc, je crois que c'est très verteux. Je trouve dommage qu'il y ait des banques qui ne soient que impact. Vous savez, en ce moment, la grande mode, c'est d'investir dans l'impact. Mais quand on réfléchit, ça n'a pas de sens. Il n'est pas normal que les gens qui investissent systématiquement ne réfléchissent pas avant tout à l'impact qu'ils vont avoir. Je ne veux pas parler de plastique, mais trouvons un autre exemple. si aujourd'hui, on crée des fonds spécifiques à l'impact, mon rêve, c'est que dans 10 ans, l'impact soit universel, que dans tous les investissements, quels qu'ils soient, on réfléchisse à l'impact sur l'émission de CO2, sur l'environnement, sur les émissions de plastique, sur... Enfin, je ne sais pas sur tout, mais qu'on réfléchisse à l'impact que provoque l'investissement qu'on va le faire. Donc, les banques qui sont plus dédiées ou plus orientées comme ça, moi, je crois que c'est l'avenir. Mais je pense aussi que les banques classiques actuelles sont en train de réfléchir. Je ne sais pas si, madame, nos crédits à école, il existait un poste comme le vôtre il y a 15 ans. C'est une création. Ben voilà. Et puis, vous n'êtes pas toute seule. Il y a plusieurs collaborateurs qui sont dans ce département-là. Donc, tout ça, ça fait partie d'un changement qui est ce qu'on appelle d'un investissement responsable, un prêt responsable. et je pense que les banques, même les plus classiques, elles évoluent dans ce domaine-là. Mais il faut faire attention à ce qu'on fait et il faut mesurer son impact. Mais on est tous, toutes nos décisions sont impact. Quand on achète cet iPhone, on fait sortir du profit de France. Ce n'est pas bien. Tiens, je vais le mettre là. Voilà. on est tous, voilà. Je me posais une question. Est-ce que ça vous est arrivé d'investir dans des entreprises qui étaient en mutation ? C'est-à-dire, bon, souvent, on rencontre, moi, je suis inscrit au centre des jeunes dirigeants, par exemple, où je m'investis énormément et on a des commissions qui sont des commissions héritage, des commissions qui continuent ce qu'ont fait les parents avant, etc. et je m'aperçois que parfois dans la vision, on a des différentes visions et donc du coup, ils se retrouvent avec des espèces d'héritage parfois un petit peu compliqué ou de management compliqué ou de, voilà, et ils doivent le faire changer. Ils ont la volonté de le faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vienne vous voir ? C'est très intéressant parce que quand on a négocié avec la Fondation de France, la Fondation de France nous a donné 100 millions d'euros pour faire un fonds d'impact. Et donc, on a décidé ensemble de la stratégie où est-ce qu'on allait investir ces 100 millions d'euros. Et la Fondation de France nous a dit vous allez investir 600 millions d'euros dans les entreprises à impact ou native impact. Et moi, je leur ai dit, on les a convaincus, c'est pas possible parce que c'est un tout petit marché. Donc, ce qu'on a décidé in fine et après beaucoup de discussions, c'est qu'on va investir 10% dans les startups à impact, 40% dans les sociétés en transformation et ça, ça rejoint exactement ce que vous dites et 50% dans les fonds d'investissement à impact sur l'énergie. Oui, parce que, par exemple, on a des entreprises qui ont décidé de fondamentalement transformer, on a investi dans une boîte, dans les transports, pas de la messagerie, mais presque de la messagerie, enfin bref, 2000 camions, vous voyez, bon, le camion, ça pollue, c'est dangereux, ça émet du CO2, enfin, c'est épouvantable. Sauf que, il a décidé, le patron a décidé de faire entrer une espèce d'application avec de l'autoconduite où les chauffeurs peuvent se contrôler eux-mêmes sur la manière dont ils conduisent pour réduire de 10 à 15% l'émission de CO2. Et ça, pour moi, c'est de la transformation. Ça, c'est pour l'intérieur. Il a décidé sur le montant d'investissement d'achat de véhicules pour certaines courses particulières d'acheter des véhicules électriques. Et tout ça, en plus, on peut le mesurer d'année en année. Donc, je crois beaucoup plus, comme vous le dites, aux boîtes qui veulent se transformer, dans le bon sens, et ça, ça aura un impact très fort sur la société. Plus que, mais c'est très bien aussi, des sociétés qui sont native impact. Voilà. Nous, on a investi dans une boîte native impact qui s'appelle M2i. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un grand débat sur tout ce qui est pesticides. Et eux, ils ont inventé un système de faire de la confusion génétique. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec du phéromone, donc le moustique ou la saloperie de bêtes qui bouffent tous les champs. Il ne sait plus si c'est un homme ou une femme. Donc, il se barre, il va chercher ailleurs. Et voilà. Et donc, c'est complètement naturel. On a investi, il y a eu 60 millions d'euros qui ont été investis dans cette boîte. Absolument incroyable. Ça, c'est native impact. D'accord. Mais si on avait, demain, une boîte qui fabrique des pesticides, qui a envie d'évoluer vers des produits plus biologiques, plus nature, il faut investir dedans. Au contraire, il faut les aider. Parce que si on n'est pas ceux-là, on n'arrivera jamais. Ça va être pire. C'est la double peine. Parce que non seulement ils vont planter, les emplois vont s'arrêter, ça ne va pas être bon. Autre question. avais-tu prévu les taux d'intérêt négatifs ? Non. Non, non, c'est intéressant. Non, 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 c'est... Non, non, je n'avais pas prévu les taux d'intérêt négatifs. Je suis simplement en train de réfléchir qu'est-ce qui se passera le jour où ils repasseront de l'autre côté. Parce qu'avec le montant des dettes qu'on est en train de se prendre sur la figure, on verra bien. Je ne comprends pas tout. C'est trop gros. Il y a un truc dont je suis sûr, c'est peut-être pas celui que je suis à taux d'intérêt, c'est qu'on a beaucoup d'économistes en France. Économistes brillants qui ont tous des idées sur l'évolution de l'économie l'année prochaine, etc. Je pense qu'ils se plantent tous. Tous, tous, tous. Aucun n'a prévu les taux négatifs. Aucun n'avait prévu 2008, etc. Mais en plus, ils font une erreur colossale, c'est que quand ils mesurent le PIB de la France, ils oublient tout un pan de métiers qui a été créé par toutes ces start-up avec ces boîtes de services, avec, par exemple, l'ubérisation, ça ne marche plus dans l'ubérisation de tous les métiers, ne rentre plus du tout dans le calcul de PIB. On a investi dans une boîte qui s'appelle Bird Office. Bird Office, le principe, c'est de partager les salles de réunion des groupes. Tu décides de faire une réunion avec tes collaborateurs à Annecy. Tu as besoin d'une salle de réunion pendant 48 heures pour 15 personnes avec un Wi-Fi et une salle de projection. Tu vas sur l'application Bird Office et ils te la trouvent. et en plus, tu ne la paies pas cher mais au moins, et puis à ton tour, si toi, tu as une salle de réunion que tu peux prêter, c'est un marché colossal. C'est un marché, je crois, de 1,5 milliard en France. Mais ce n'est absolument pas comptabilisé dans le PIB par tous les économistes. Donc, il y a tout ce plan-là d'activité qui n'est pas du tout mesuré par tous les économistes. D'ailleurs, l'INSEE en a pris un peu conscience et est en train de réfléchir comment mesurer tout ça. C'est un plan d'économie qui croit énormément mais les économistes ne le mesurent pas. voilà. Donc, moi, je n'avais rien prévu. Je ne sais pas calculer comment pourrait être l'économie demain. Je sens qu'il y a un peu un relativisme quand même en Europe et que la France n'est pas trop mal partie quand même mais ça va être plus dur avec une Allemagne difficile, etc. Mais bon, de toute façon, les économistes, il ne faut pas les écouter de mon point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada